Et bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Final Fantasy XII, comme vous pouvez le constater. Et oui, sur... à votre avis, quelle version ? J'ai envie de dire, quand vous voyez ces graphismes. Ben non, c'est pas la version HD Remaster, que ce soit sur PS4, PC, tout ça. C'est une version en émulateur, c'est un ROM plus émulateur, j'ai envie de dire, sur PC. Alors que c'est largement... c'est pas aiazé, les visages c'est bluffant. On vient de voir une cinématique avec elle, là, par exemple, et c'est juste incroyable, c'est juste impossible d'avoir le même résultat sur ta télé à l'époque, avec une vraie PS2. C'est lycée, mais de ouf, hein, Zero Iasing, c'est pour ça que les remasters c'est de la merde, c'est de l'arnaque, mais totale. Je parle des jeux PS2, et même les autres, d'ailleurs, parce que c'est vraiment... pour avoir de meilleurs graphismes, t'as juste... les émulateurs, ils le font depuis 10 ans. C'est nous, on nous fait... ils nous font payer ça au prix fort, ils sont assez balèzes, quand même, les développeurs. C'est juste une option à cocher et basta, je veux dire... la PS2, elle est déjà capable, hein, d'afficher de la HD, j'ai envie de dire, en changeant quelques options, c'est assez incroyable, quand même. Enfin, bref, c'était juste le petit coup de gueule de la journée, voilà. Pourquoi FF12 ? Bah parce que, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous présenter le mini-jeu, l'un des mini-jeux emblématiques de FF12. C'est le Sphere Break, voilà. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les... et depuis très longtemps, depuis mes débuts, quasiment, sur les mini-jeux dans les FF, il y a le Triple Triad, le Tetra Master, donc les jeux de cartes, il y a eu le Blitzball dans FF10, et je me suis toujours dit que j'allais faire, un jour, le Sphere Break, voilà. Même si là, il y a le Blitzball, mais c'est un petit peu en mode... en mode Girou Manager, voilà. C'est Football Manager, tout ça, là, on joue pas directement, c'était l'une de mes déceptions, même si j'y avais quand même joué beaucoup. On contrôlait pas les joueurs, hein, c'était plus un jeu de management. Et voilà, nagement, excellent, comme on est dans l'eau. Et là, ben, le mini-jeu, donc, le Sphere Break, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est un jeu de mateux, voilà. C'est-à-dire que... on peut parler... là, on est au tournoi, vous voyez. Là, c'est la version anglaise, hein, c'est pour ça que c'est marqué You Result Wins Lose, I Hope You Enjoy Yourself Rogue Ziggly, voilà. C'est pour ça, hein, c'est... c'est... c'est pas en français. Le jeu est traduit en français, bien sûr, parce que j'ai chopé une sauvegarde sur Internet, tout ça, là. Pas envie de rebrancher ma PS2. Donc là, on doit parler à ce mec-là, bien en violet, magnifiquement caché derrière les... les fanions et tout, là. Là, c'est le chapitre 3, hein, c'est le... dès le début du chapitre 3, vous pouvez, euh... Parce que c'est le moment du jeu où c'est le plus facile pour vous expliquer, évidemment. C'est le championnat, voilà, le tournoi de Sphere Break. On doit gagner 3 matchs pour... 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 pour gagner la vétisphère flambeuse. Voilà, c'est... c'est un job du jeu, et après on peut l'utiliser dans les combats, tout ça. C'est comme ça qu'on la gagne. Et non pas Gouren Lagann, encore une fois, le manga, lol. Et, euh... si vous le ratez au chapitre 3, si vous perdez ou que vous ne faites pas cet event, hein, parce que dans FF12, les events ne sont pas obligatoires, hein, certains. Euh... il y a beaucoup de trucs annexes, encore une fois. Et, euh... et je n'en démore pas ! FF12 est un excellent jeu, voilà. Et, euh... et le monde de Spira, c'est juste un truc de fou, hein, la... la... la mythologie, le... l'univers, euh... pfff... c'est... c'est dingue, quoi. C'est... 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 il y a tellement de trucs emblématiques, tellement de... de... un univers tellement riche où il y a énormément de choses qui... qui ont été, euh... créées, mises en place, tout ça, les... les espères, entre guillemets, enfin, les chimères, les... les... l'albed, tout ça, enfin, bref, et le Sphere Break, ça en fait plus ou moins partie, hein. Euh... en fait, là, on... j'ai... il y a plein de joueurs qui... qui m'attendent, euh... ici et là, vous voyez, mais pour, euh... pouvoir en défier certains, je dois d'abord en... comme lui, par exemple, vous voyez... Euh... je dois d'abord en défier d'autres, euh... vous voyez, comme le... 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 le « bellâtre », entre guillemets, qui est... qui est ici, là, en haut à gauche, il m'a... il m'a refoulé, là, parce que... et... et... et eux, là, parce que... euh... on est en train de... de faire un match, revenez nous voir plus tard, parce qu'il faut d'abord avoir à gagner un match, après on débloque eux, et après, etc. Euh... en sachant que le... le finaliste, ce sera toujours le même, voilà, c'est quelqu'un de connu dans le jeu, et euh... je vais quand même éviter le spoil. Voilà, donc si vous ratez, au chapitre 3, vous avez une autre occasion de le re-obtenir au chapitre 5, euh... normalement, ou 6, ou je sais plus quoi, enfin, bref. La... la... la vitisphère flambeuse. Donc là, on a un... on a des règles pour ce tournoi, vous voyez, et on a aussi les règles du jeu du Sphere Break, c'est essentiellement un jeu de calcul, hein, vraiment, euh... si vous êtes pas doué en calcul mental comme moi, euh... vous allez galérer. Pourtant, j'y arrivais relativement bien, et c'est un jeu qui, euh... que j'ai trouvé vraiment réussi, et vraiment addictif, euh... vraiment une espèce de variante du jeu de cartes, hein, là, on le fait avec des jetons, vous voyez, un espèce de plateau à droite de l'écran, là, je vais vous expliquer, euh... les échos, voilà, l'Overdrive de Valfour, faut voir. Là, normalement, il va m'afficher tout, voilà, il m'affiche tout, hein, à gauche de l'écran. Euh... là, je vais vous expliquer un petit peu, vous voyez, vous avez, euh... trois sortes de jetons, euh... à droite de l'écran, là, ça se présente toujours comme ça, les plateaux. Euh... en fait, vous avez des... des... les quatre en doré, c'est... Alors, je me souviens plus, hein, des termes techniques du français, évidemment, vu que là, je viens de me retaper tout le tutoriel, mais en anglais, donc c'est, euh... c'est... les corps sphères, tout ça, ça se spell pas comme ça en français, donc désolé pour ça. C'est un petit peu le problème, j'aurais voulu la VF, mais bon. Euh... donc là, vous voyez, on... on a, euh... on a le SOM, c'est marqué en haut à gauche de l'écran. Ils n'ont pas SOM RANDO, pour aller faire de la RANDO. Euh... et bien, vous voyez, on... et non pas MARLON BRANDO. Euh... vous voyez, donc les quatre sphères qui sont, euh, en jaune, c'est des... c'est vous qui les avez, en fait, quand vous participez à ce tournoi, ils vont vous donner des... des sphères de base, hein, des, euh... des... des corps sphères, donc des jaunes de base, mais il y en a de plein de sortes différentes, il y en a qu'on peut trouver dans les fouilles du désert, euh... qu'on peut trouver dans les donjons, je suppose, en... en... en gagnant certains matchs, de... 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 de Sphere Break, vous voyez, c'est... 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 c'est fixe. Vous voyez, j'imagine que quand on a plus de quatre, on peut en choisir, il y en a même certains à l'effigie des... des joueurs, je m'en rappelais plus, enfin, des personnages jouables, hein, je veux dire, euh... jetons Tidus, jetons Loulou, je m'en rappelais plus, hein, de ça. Mais il y en a plein, vous voyez, là, on voit Iguanor, en haut à gauche de l'écran, je suppose, euh... Harryman, en bas à droite, euh... le Condor, en haut à droite, euh... et euh... la Guêpe, en bas à gauche. Vous voyez, c'est... elles ont toutes leur... euh... un chiffre différent, comme là, deux, trois, cinq, six, vous voyez, et euh... et des particulières... ben... des propriétés différentes, des... des espèces de capacités en jaune qui, euh... comme... comme quota x2, par exemple, euh... qui permet de doubler les points de quota que vous gagnez, euh... donc ça, c'est extrêmement utile, inutile de le dire, il y a même certains matchs, ils le disent, hein, dans le tutoriel, qu'on ne peut gagner QUE avec ces capacités-là, hein, donc, il y en a, elles sont très puissantes. Euh... en fait, euh... on commence par... euh... vous voyez, il nous le dit, là. On doit obligatoirement... vous voyez, vous avez 15 tours pour, euh... pour avoir 20 quotas. Voilà, pour, euh... pour, euh... pour, euh... pour avoir, euh... pour retourner 20 pièces grises, en fait, on serait tenté de dire. Parce que quand je retourne une pièce jaune, je suis obligé de commencer par une... par une... par un jeton jaune, et les points de quota, je les gagne uniquement en retournant des... des... des jetons... Vous voyez, là, je vais avoir 2, là. Voilà. 2 sur 20, en haut, à gauche de l'écran. Euh... pour, euh... uniquement en remportant des... des... en retournant des... des... des pièces grises. Sauf que, elles disparaissent une fois, et alors, il y en a qui reviennent au bout de 3 ou 4 tours, vous voyez, mais elles disparaissent après utilisation, alors que les... les dorés, on peut les utiliser autant de fois qu'on veut. Sauf que, euh... si on fait des... des combos uniquement avec les pièces jaunes, voilà, lol, opération piège jaune, eh ben, ça ne... ça ne fait pas gagner de points de quota, encore une fois, donc, euh... là, il est en train de m'expliquer. Et il y a les échos, qui permettent de... enfin, là, il y a énormément de règles à... à... à savoir, euh... donc, là, la... c'est aléatoire, hein, les grises, contrairement aux... aux jaunes, qui sont fixes, qui disparaissent jamais, et euh... et le... et celle du milieu, eh ben, c'est les... c'est le multiple, euh... c'est le chiffre dont je dois faire des... des multiples, en ajoutant, vous voyez, je... admettons, je... 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 je retourne... euh... on vient de le voir, là, je retourne, là, là, là... je commence par le condor... le condor en... en 5, et ben là, pour... pour... pour avoir 8, ou un multiple de 8, eh ben, je dois faire... soit retourner le 3 qui est à ma droite, là, vous voyez, 5 plus 3 égale 8, donc, ça y est, j'ai fait un combo, ça me donne un point de quota, vu que j'ai utilisé une pièce grise, et euh... et je passe à la suivante, et le... le corps, euh... change à chaque tour, hein, et j'ai que 20 tours, pour... ou 15 tours, ça dépend du... du... ou 10 tours, parfois, pour... pour avoir 20 quotas, par exemple, c'est tendu du fion, parfois, c'est... 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 c'est très... et c'est en temps limité, évidemment, avec 60 secondes pour, euh... pour faire une action, hein, ou des fois, c'est 30 secondes, vous voyez, c'est... ça change d'un... d'un adversaire à l'autre, et euh... et en sachant que vous pouvez faire des combos, voilà, on va faire un vrai match juste après, mais là, je vais en finir avec les explications et les combos, vous allez voir, on va le faire en... en situation réelle, c'est en temps limité, c'est pour ça que là, je... je reste sur cet écran, parce que là, j'ai tout le temps de vous expliquer, et euh... l'autre, il faudra se... faudra se manier le cul. Si, par exemple, je fais un combo, là, on a dit que 5 plus 3 égale 8, donc je... 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 je passe au combo, mais je suis pas obligé de faire 8, je peux faire les multiples de 8, 8 et 8, 16, 16, 16, 32, vous voyez, c'est... euh... donc là, admettons, je vais faire 16, donc je prends... euh... donc le... le 6, alors 7 et 7, 14. Attends, allez, 6 et 6, 12, plus 1 égale 13, plus 3 égale 16, on est d'accord. Donc là, je commence par retourner le 6, cette fois, et pas le 5, donc là, le Harryman, en bas à droite, euh... le Beholder, là, il est... euh... ensuite, le... la... la... la pièce en bas à gauche du Harryman, donc c'est le 7, et ensuite, juste à côté, qui est juste en dessous, c'est 3, donc normalement, si je dis pas de conneries, ça doit faire 16. Et là, ben, j'ai... j'ai fait plus de... de... j'ai utilisé 3 jetons, donc 2 jetons gris, au lieu de 2 tout à l'heure. Et euh... le truc, c'est que si au prochain tour, je re-utilise 3 pièces, donc une jaune, plus de grise, eh bien, je vais... je vais faire ce qu'on appelle un écho, et euh... mais il faut avoir une pièce jaune qui possède la propriété écho, sinon ça marchera pas, je crois, et euh... là, celle qu'on a de base, il y en a, parce que Rin va vous en donner, de base, quand le tournoi va commencer, et euh... et si je fais plus... 3, 3, 3 à chaque fois, vous voyez, ça va me donner des... des... plus 1 en quota à chaque fois que je vais faire un... que je vais utiliser le même nombre de pièces, vous voyez. Donc ça, évidemment, c'est primordial, c'est... c'est... tout est... tout est bon pour essayer de... de... de remplir le quota. On va faire l'huile, il est un petit peu pourri, voilà. C'est l'un des plus faibles, vous voyez. 15 tours, 20, rames, quota, encore une fois, c'est parti. Lady Luck. C'est le cas de le dire. Et euh... donc vous voyez, ça y est, c'est parti, on... on commence, on n'a pas le choix de choisir, vu que là, j'ai... j'ai que ces 4 là, des... des jetons de... jaunes, encore une fois. On va parler de jaunes et gris, parce que ça va être plus facile. Donc là, vous voyez, voilà, c'est 3. Alors si je retourne celui-là, eh ben, j'ai... je... ça me fait... ça va me passer un tour sans avoir de quota, donc vous voyez, je vais atteindre 3. Donc là, le but, c'est de faire 6 ou 9. Alors, vous voyez, les... voilà, c'est Count Echo, là, dont je vous parlais, les traits, ça, ça me donne des items bonus. Vous voyez, celui-là, ça va me donner plus 10 gils, celui-là, ça va me donner moins 100 gils. Vous voyez, des fois, ça me donne des objets, tout ça. Donc c'est... c'est... c'est aussi à prendre en compte. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je vais prendre celui-là. Ensuite, je vais retourner. Oh, un 3, c'est un bon chiffre. Il faut pas... Ah, merde ! D'où ? Mais c'est bidon ! Pourquoi ? Ah, parce que c'est 6, voilà. Ça, c'est un truc à éviter, voilà. Là, en fait, je voulais faire 4, 5, 6, cueillir des cerises, mais après, je voulais en retourner un 3. Même si là, en fait, il n'y en a pas des 3. C'était quoi, là, qu'on vient de retourner un 3 ? Ouais, je sais pas ce que j'ai branlé comme connerie, mais ça commence bien. Ah, voilà, ça, c'est pourri. Voilà, ça, c'est le truc merdique, par excellence. Quand vous tombez sur un core sphere, numéro, avec un 1, mais quoi, quoi que vous fassiez, vous allez, bah ouais, parce que multiple de 1, c'est 1, 2, 3, jusqu'à 9, vous voyez, c'est nul à chier, quoi que je fasse, voilà, je vais forcément en utiliser que 1. Et vous voyez qu'il y en a qui disparaissent toutes seules, aussi, des grises, et d'autres qui sont remplacées. Voilà, 9, c'est déjà mieux. Mais il y a beaucoup de 9, là, c'est n'importe quoi. Je vais faire, admettons, 2, je vais essayer de retourner un petit peu au pif, vous voyez, là, 2, plus 10 gilles splendides. Donc là, j'ai 11, on voit la somme du total que j'ai retourné, là, et celle que j'ai retournée clignote. Une fois que je les ai sélectionnées, je peux pas les re-retourner, vous voyez, c'est définitif, ça, c'est un truc à prendre en compte. Je me souvenais pas, c'est vraiment fourbe. Là, il aurait fallu un 7. Il n'y a pas de 4 non plus, comme par hasard. 5, 6, 7, il n'y a pas de 2. Putain, mais c'est n'importe quoi, là. Je vais reprendre un 9. Il me faut un 7. C'est débile, on va pas y arriver. 8, 8, 16. Voilà, je vais prendre les 2, là, parce que là, on aurait quand même retourné 4. Il faut pas retourner trop de... Voilà, bien joué. Il faut pas... Il faut pas retourner trop de pièces grises, parce qu'elles mettent du temps à réapparaître, et si vous... Là, on est bien parti pour perdre, déjà. Heureusement que c'est le plus facile. Encore un 1, c'est pourri. Là, vous êtes obligés de perdre votre combo, vous voyez. Eh bien, vous... Si vous utilisez trop de pièces grises, et qu'il n'y en a plus, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre votre quota. Voilà, là, il faut que je retourne encore 16 pièces grises, en seulement 10 tours. C'est complètement à chier, sérieux. Il faut qu'on essaye de faire des combos. Alors, plus que 40 secondes, bien joué. Alors, 8, 5, mais c'est que des trucs surélevés, là ! 6, 8, comment on va faire ? 7, 8, 9, 10, 12, putain, mais c'est à chier ! 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Bon, allez, je vais prendre ça. Je prends ça, merci. Oh, ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Bon. Euh, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Euh, je compte sur mes doigts, là, tchaos ! C'est énorme, putain ! Faut voir, 12, ça va aller, là ? Non, il nous manque un. Splendile. Euh, donc ça, 16, ça fait 20, 14, putain, mais ça fait chier, là ! 20, 21, 22, putain, mais c'est fou, on le dépasse, là ! Avec ça, peut-être ? 16, 16, mais c'est n'importe quoi ! Y'a pas de chiffre, celui-là, peut-être ? Ok. Celui-là. Oh, putain, il nous manque deux. Regardez, je vais retourner toutes les cartes, et je vais... Oh, putain, 45, bien joué. Mais là, c'est un peu n'importe quoi, quand même. Eh, 9 sur 20, on est à peu près à la moitié, vous voyez, à gauche. Moitié des tours, moitié du quota, et y'a pas mal de pièces grises, c'est nickel. Voilà, mais ça aurait pu être catastrophique, parce que là, si on peut pas faire de combo, si quoi qu'on fasse, on retourne toutes les pièces, et on n'arrive pas au résultat, bah c'est game over direct, vous voyez, et là, si j'arrive à 0, c'est game over direct, ça passe pas le tour, donc... Ouais, bien, y'a un 1, un 3, voilà, ça commence à être mieux déjà, plus diversifié. Alors, voyons voir... On va essayer de faire avec 3, on a dit, et de s'y tenir, mais s'il y a 1, ça va me niquer mon truc. Ça, 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 c'est à chier quand même, on n'a pas de recours, malheureusement. On est obligé de perdre notre combo, vous voyez. Alors, 5, 7, 8, 6, 7, 8, 9, ah, mais si je retourne celui-là, ça va le compter direct, oh putain la vache. Allez, j'ai pas le choix, je suis obligé de... Attendez, on va faire un truc, ça, et vite, moi, je dois le cul, j'acquis, mais qu'est-ce que... Mais d'où, putain, mais... Je sais pas compter, c'est incroyable, je sais pas pourquoi, voilà, de toute façon, on l'aurait perdu, vous voyez. Je sais pas pourquoi, des fois, ça retourne les trucs. Alors, on a dit 8. Là, si je fais pas des combos à 3, on va pas s'en sortir. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, 17, c'est dommage. 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, putain, mais t'es sérieux ? 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, ben voilà, c'est bon. 9 et 5. Mais le problème, c'est que là, il n'y a plus de pièces grises. Voilà, ce plan vide. Pouh ! Donc voilà, vous avez compris ce qu'est le sphere break dans FF12. Il y en a qu'on peut trouver sur internet. Ah, putain, 5. Alors, voyons voir. 2, plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben voilà, c'est très bien comme ça. On va essayer de gagner quand même, de finir ce match. Voilà, splendide. Ah, c'est pas trop mal. Et regardez le écho fois 1 là, vous voyez, parce que je n'en utilise que 3. Mais c'est risqué, rien ne garantit que je vais pouvoir continuer comme ça éternellement. Alors, voyons voir. 6, 7, 7, 14, 8, 9, 12, 1, 100 gilles, Et il ne me faut plus que 4 quotas. Donc là, il y a un truc que je peux faire. Je peux y aller à la risque tout. C'est-à-dire, je retourne n'importe laquelle, je retourne tout, là, toutes les pièces, et je prie pour arriver à finir avec un combo, parce que là, en retournant toutes les pièces, je vais pouvoir les atteindre, les quotas, il y en a plus de 4 là. Et si on calcule un petit peu, quand même plus que 20 secondes. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 52. Attendez, je vais essayer. 1. Ensuite, celui-là. Allez, je retourne ça. Mais le problème, c'est que là, j'ai utilisé... C'est pas grave, on va y arriver. Il n'y a pas de problème. J'ai préféré assurer le coup. J'ai utilisé une pièce jaune, j'en ai utilisé 4, donc j'ai perdu mon combo. C'est pour ça que Coincount, c'est le dernier avec lequel j'ai réussi à faire un break, là. Alors, attendez. Ah, 9 quand même, c'est pas facile. Là, il faut calculer à l'avance. Attendez, je crois qu'on va pouvoir y arriver, comme ça. Ensuite, comme ça. Et celui-là. Et voilà, on a réussi. Core Break. Et non pas Core Fish. Et voilà, 22 sur 20. Mais ça ne me sert pas à grand chose. Et voilà, on a gagné le match. Honnêtement, si on n'y était pas arrivé, c'est un petit peu la honte, quand même. Parce que c'est limite le match le plus facile, encore une fois. Donc voilà, je pense que vous avez compris, Splendide. Et là, j'ai débloqué d'autres matchs et on peut en faire d'autres, etc. Oula, un volet qui a claqué. Le vent souffle. Et donc voilà, il y a d'autres joueurs en haut, là, par là. Et donc voilà, vous avez compris ce qu'est le Sphere Break dans FF10-2. Il y a pas mal de joueurs à défier. Il y en a même des suprêmes qui sont super durs, encore une fois. Et des jetons ultimes, etc. et pas mal de règles différentes, je suppose, et de variations, et de moments où il faut, comment on appelle ça ? Il faut improviser, voilà, c'est ça. Il faut vraiment être rapide et compter, et pouvoir compter efficacement, et pouvoir faire avec les chiffres qu'on a, les celles du milieu et les grises. Ça, il est plus problématique. Il faut composer avec ça, voilà. Et en fonction de ce qui arrive, il faut prendre des risques, mais pas trop, parce que sinon, on est à court de trucs et on en a plus. Ça m'est arrivé à l'époque, donc voilà, moi j'ai bien aimé le Sphere Break, c'est vraiment très particulier comme truc, et c'est que des additions, vous voyez, il n'y a pas d'histoire de multiplication, tout ça, heureusement, parce que là, ils auraient pu pousser le concept encore plus loin, vous voyez. Vous voyez, c'est une bonne variation des... C'est pas un troisième jeu de cartes, ça s'en rapproche un petit peu, mais ils ont varié avec ça, et moi j'ai bien aimé ça m'a bien plu. Et encore une fois, quand on récupérera d'autres jetons jaunes, on pourra composer notre propre deck, encore une fois, choisir, parce que là, on est obligé de garder Harryman, Lezard et tout ça, là, on pourra choisir au début de chaque match, là, il n'y a pas de... Si j'appuie sur triangle pour aller dans le menu, il n'y a pas d'onglet sphere break, où on peut voir nos jetons et tout, c'est un petit peu naze, malheureusement, on ne peut pas vraiment les consulter comme ça, comme ça avait été le cas avec FF8 et les cartes, par exemple, ou le 9. Là, il n'y a pas, malheureusement. Enfin bref, voilà, c'était L4, j'espère que vous avez appris cette vidéo et que vous avez tout compris, ou non, peut-être pas. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada